Alors, j'allume la caméra parce que c'est un peu important. J'ai une personne, je vous explique le topo, elle achète une Ambition Soldier. Elle me dit, j'ai un problème, la machine n'inspire pas l'encre. J'ai du mal à tatouer avec, je ne sais pas ce qu'elle a. Alors, elle la renvoie et je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Elle est toute neuve, la machine. Donc, première chose que je fais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui connaissent l'Ambition, c'est la machine qui fonctionne le mieux chez Ambition depuis longtemps, je regarde l'état de son roulement. Et là, je me rends compte que le roulement, il est très bon. Il ne bouge pas, il est nickel. Donc, il n'y a pas de souci sur cette partie-là. Bon, je remonte à l'intérieur. C'est ce que je fais au début. Je regarde juste si elle marche. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? C'est que je ne mets pas de cartouche. Je l'allume à 8 volts. Pas de vibrations excessives, rien de spécial. Donc, je me suis dit, bon, on va voir. Elle me dit, elle, bon, je l'appelle quand même, je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, je ne sais pas, je n'arrive pas à tatouer avec. Je n'arrive pas à tracer un trait. L'encre ne tient pas dans la buse, tout ça. Je n'ai dit, ce n'est pas grave. Là, je le fais en direct. Je n'ai même pas essayé avant pour faire une feinte ou quoi que ce soit. Je vais prendre un Magnum de 15, de nouveau de chez Elite. Et là, je vais prendre une aiguille de 7, je crois, c'est de l'ambition. 7 en plus, ça vient de chez l'ambition. Donc, j'allume la machine à 8 volts. Je sors l'aiguille au max. Et je vais remplir l'aiguille. Regardez, elle est remplie, ma cartouche. Ça suffit, je ne sais pas. Après, on ne peut pas non plus mettre 50 centilitres à l'intérieur. Là, je vais récupérer un peu de vaseline. Et je vais faire n'importe quoi. N'attendez pas à ce que je fasse des chefs-d'oeuvre comme ça sur une vidéo en live. Et on va essayer de tracer un peu avec une aiguille fine. Là, j'ai fait un trait. Donc, pour moi, il y a eu assez d'encre pour le faire. Il est dedans. Donc là, on reprend de l'encre. Vous avez vu, la cartouche est bien pleine. Oui, il y a une goutte au bout. Vous avez vu la petite goutte qui est au bout. Celle-là, on l'aspire. On est d'accord. Et je retrace un trait à côté. En plus, c'est une aiguille fine. Vous voyez, en fait. Vous pouvez descendre en voltage si vous trouvez qu'elle est un peu violente. Mais là, franchement, même pour la peau humaine. Voilà. J'ai fait un autre. J'ai fini ma petite barre mal foutue. Donc, voilà. Pour ça, avec une aiguille de 7. Donc, maintenant, je reste toujours avec mon aiguille de 7. Pour moi, elle n'a aucun problème, la machine. Donc, je lui ai dit, madame, ça ne sert à rien que j'essaye de réparer ou que je vous en mette une autre en pensant que celle-là a un problème. Parce que tout de suite, j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas. Et là, je vais faire une saturation. Je vais remplir. Vous voyez, en fait, avec ma toute petite aiguille. Voilà. Je vais remplir. Elle me dit que l'encre, elle ne tient pas dans la buse. Alors, je ne sais pas. Pourtant, je suis à 8 volts. Normalement, c'est la vitesse de croisière que vous utilisez, vous, pour piquer. Vous voyez, je n'ai toujours pas fait de rechargement. Je vais essayer d'aller, peut-être pas jusqu'au bout. Voilà, je suis sec. Voilà. Petit rechargement. Petite goutte que j'éponge. Tac, vous avez vu. Bon, allez, on va dire que j'en ai perdu un peu. Vous voyez, la petite goutte chiante que tout le monde connaît. Et allez, on va finir ce petit truc mal barré, là. On va le finir. C'est une peau synthé, 3 mm. Voilà. Du coup, j'éponge un petit peu et je vous montre un résultat de saturation fait un petit peu à la va-vite et rien en cachette sur une peau synthétique. Je ne peux pas dire que la machine ne marche pas. Elle a zéro vibration. Maintenant, on peut essayer de monter quelque chose de plus gros dessus. Non, ça, c'est fin. Tout ça, c'est fin. Je n'ai pas grand-chose de gros. Ah si, j'ai du magnum, par exemple. Pour montrer que l'encre, elle tient bien. Là, on est sur du magnum. Donc là, je suis un petit méga sortie d'aiguille. Voilà. Donc là, je suis en mini. Voilà, je remplis. Vous avez vu, hein. Ce n'est pas la peine de faire boire pendant une heure. L'encre, on sait qu'elle est dedans. Et là, on va essayer d'aller à côté. Et on va essayer de saturer un peu n'importe quoi. Vous avez vu, l'encre, elle a bu une seconde. Vous avez vu tout ce que j'ai ? Vous avez vu tout ce que j'ai en... Et là, ça me sature la peau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, là, d'entrée de jeu, je me dis, Fred, tu es en train de délirer ce jour. Sa machine, à la fille, elle a un problème. Et tu ne l'as pas vue. Moi, personnellement, je ne sais pas. Vous voyez, ça, c'est un SAV. Je ne dis pas pour rien. Ce n'est pas de sa faute. Je l'ai eu au téléphone. Elle est sincère. Mais le problème, c'est que moi, la machine ne me pose zéro souci. Et pourtant, elle me dit qu'elle a une autre machine de Schemast. Et que celle-là, elle ne rencontre pas de problème. Donc, les gars, vous voyez, je suis parfois un petit peu perdu. Je suis dans un dilemme. Donc, j'ai une machine qui marche. Elle revient en me disant qu'elle ne marche pas. Et je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à apporter. Alors, peut-être que vous, vous allez m'envoyer plein de commentaires en dessous. Et vous avez connu ça. Ça, ce sera sympa de votre part. Encore merci à vous de suivre mes vidéos. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et encore, désolé de vous avoir dérangé sur les réseaux avec mon flux de vidéos maxi. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye.